Donc cette fois-ci on va faire la même chose, mais on va essayer d'agrémenter notre lampe d'une manière différente à l'aide d'une autre fonction. Donc on utilisait tout à l'heure le ll setColor, et là on va utiliser une fonction qui est plus générique. En fait c'est le setPrimitifParam. Cette fonction elle nous permet d'accéder à toutes les propriétés de l'objet, que ce soit sa texture, sa position, sa rotation, sa color, tout un tas de choses en fait. Et donc on va utiliser plutôt cette fonction. Donc ici ce que je vais faire, je copie la fonction. Je vais venir remplacer la fonction setColor. Je vais supprimer les deux, voilà, et je vais y mettre la nouvelle fonction. Donc qu'est-ce qu'elle me demande de cette fonction ? Elle me demande une liste de règles. que je vais faire, je sais que pour une variable liste, j'ai besoin de mettre deux crochets comme ça. Je vais venir à la ligne et je vais regarder un petit peu donc ce qu'on nous propose comme fonction. Donc tout à l'heure nous on avait le high setColor, on va essayer de retrouver cette propriété. Donc je vais descendre un petit peu et en fait cette propriété color se trouve là. Donc je regarde un petit peu. Donc ici je vois que j'ai un prime color integer face et ensuite en paramètre vecteur color flotte transparence. je vais copier ça, je vais venir le coller ici. Ensuite je vais aller chercher les autres paramètres, vecteur couleur et flotte transparence. Je vais mettre un virgule, vecteur couleur flotte transparence. Alors le nouveau paramètre qu'on retrouve ici, c'est le flotte transparence. Donc ça c'est l'opacité de la color. Donc si je laisse mon curseur sur transparence, on voit que à 0, ma face sera transparente et à 1, elle sera opaque. Donc voilà j'ai une valeur d'alpha qui va de 0.0 à 1.0. Donc ici cette flotte transparence, mais moi je vais le mettre en opaque, je vais mettre à 1.0. Ici l'intègre face, c'était comme tout à l'heure pour le set color. Donc on va le mettre sur toutes les faces, all side. Et ici pour le vecteur couleur, on va le mettre en jaune. Je crée mon vecteur avec mes trois flottants, 1.0.0 et 0.0. Donc là on est tout bon, j'enregistre, je vais faire un touch. Si je fais un touch, eh bien on voit que ma lampe est bien passée en couleur jaune de la même manière qu'avec l'autre fonction, elle est le set color. Ce que je vais faire, si je retouche sur éteindre, donc ici dans cette condition, je n'ai pas mis la fonction. Donc je vais la copier, je vais la répéter en bas, voilà. Ici. Et la couleur, je vais la mettre en, alors je vais la changer, je vais pas mettre du blanc, je vais mettre du noir. 0.0.0. Et l'opacité, je vais le laisser à un enregistre. Et je reteste. Donc ici, je vois que maintenant j'ai bien la couleur noire ou jaune. Alors l'avantage de cette fonction, c'est qu'en fait, on peut y insérer plusieurs paramètres. Vu que c'est une liste, eh bien on peut y insérer tout un tas de paramètres. Donc vu que c'est une lampe, je sais qu'une lampe peut avoir, par exemple, du rayonnement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ajouter. Donc en fait, le rayonnement, c'est cette valeur. Si, admettons, je prends du vert, ici le rayonnement, je le mets à 1, eh bien on va voir que c'est beaucoup plus lumineux, un peu comme une lampe. Je vais remettre ça à 0. Et voilà. Donc ce paramètre rayonnement, en fait, c'est du glow. On va aller le rechercher. Je cherche le paramètre qui correspond à glow. Donc dans glow, qu'est-ce que j'ai ? Prime glow, Integer face, je le prends. Et pareil. Alors ici, pour ajouter un nouveau paramètre, je mets une virgule à la fin, je fais entrer et j'y insère mon nouveau paramètre. Donc on me demande quoi dans ce paramètre ? Donc Integer face, et ensuite j'ai le float intensité. Pareil, je le copie. Je viens le rajouter à la suite, virgule, float intensité. Donc Integer face, même chose, je vais le mettre sur toutes les faces. Et l'intensité, on va le mettre à, on va regarder jusqu'à combien ça va. Donc l'intensité, elle va de 0 à 1. Je vais le mettre à 0.4. 0.4, je n'oublie pas de copier ce paramètre et venir le coller ici à la suite. Donc je rajoute ce paramètre glow-ci en dessous. Et au lieu de mettre l'intensité à 4, je le repasse à 0 pour quand la lumière sera éteinte. J'enregistre. Et je fais un touch. Voilà. Donc ici, on voit que mon paramètre rayonnement est bien passé à 0.4. Si je retouch, il passe à 0. C'est super ça. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter comme paramètre encore ? Je vais rajouter un attribut. Donc ici, dans les attributs, on voit qu'il y a un onglet qui s'appelle lumière. Voilà. Ça va me permettre d'éclairer les primes qui se trouvent derrière. Vu que c'est une lampe, je vais rajouter ce paramètre. Ce paramètre, je vais aller le chercher. Il s'appelle prime.light. Idem. Je copie. Je viens à la suite rajouter un nouveau paramètre. Donc virgule. Entrée. Je rajoute le paramètre. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? J'en ai tout plein. Je les copie. Je mets une virgule. Je les mets à la suite. Donc qu'est-ce que j'ai ? Alors, on me demande un intégueur booléen. L'intégueur booléen, en fait, ça correspond à la case à cocher, qui est donc un intégueur soit 0, soit 1. Donc quand c'est à 0, c'est éteint. Quand c'est à 1, c'est allumé. Moi, je veux que ça soit allumé. Je vais le mettre à 1. Ensuite, le vecteur couleur, je vais choisir une couleur de lumière. Donc, admettons, je vais prendre du vert. Donc, j'ai les paramètres à l'aisselle. J'ai 0, 1 et 0.5. OK. Je vais rajouter ces paramètres vecteur de couleur. Donc, 0.0, 1.0 et 0.5. Ensuite, j'ai l'intensité. Float intensité. Il est à 1. Je vais laisser tel quel. 1.0. Float rayon. Donc, ça, c'est la portée qui est à 10 par défaut. Je le laisse à 10. 10.0. Et le dernier paramètre, l'atténuation, qui est à 0.750. Extinction, 0.750. Je n'oublie pas de venir le copier, encore une fois. Et le mettre à la suite pour éteindre ma lumière. Donc, ce que je veux, c'est que mon point light, cette fois-ci, s'éteigne. Donc, que mon booléen passe à 0. Donc, mon booléen, je le mets à 0. Et le reste des paramètres, je peux le laisser tel quel. Puisque, vu que mon booléen l'éteint, ça n'aura pas d'incidence sur le reste. Je fais enregistrer. Et c'est parti. Je teste. Donc, touch. Et voilà. Donc, on voit bien que là, dans ma ligne, j'ai bien la couleur jaune qui s'est mise. Ensuite, j'ai bien le glow qui s'est mis ici à 0.4. La couleur en jaune. Et dans mes attributs. Donc, le point light. Je vois que la lumière s'est cochée. Mon booléen s'est bien mis à 1. La couleur est bien de couleur verte. Et ensuite, l'intensité, la portée et l'atténuation ont pris les mêmes valeurs. Donc, c'est tout bon.